Des paquets de levure par centaines de milliers destinés à la grande distribution. Nous sommes ici chez le plus gros fabricant français de levure chimique, levure boulangère et sucre vanillé, les produits stars du confinement. Du jour au lendemain, les commandes ont augmenté de 375%. Il a fallu s'adapter. Je fais des journées de 12h. On tourne en deux équipes de 12h en fait. C'est inhabituel ? Moi, ça fait 21 ans que je suis là, c'est la première fois. Aux manettes, Jean-Philippe Ballanger, l'arrière-petit-fils du fondateur de cette entreprise bordelaise qui n'a jamais connu un tel succès en 80 ans d'existence. Si on arrivait à livrer tout ce qu'on nous commande, on pourrait faire 600% de progression. Mais les commandes sont tellement monstrueuses qu'on est en moyenne à plus de 40%. On pourrait faire plus si on avait d'autres machines, mais on ne peut pas faire plus par rapport à notre production puisqu'on est en 3-8, week-end compris, jour férié compris, 24-24. Il faudrait juste que les journées fassent 36 heures. Les équipes sont encouragées par des primes, 100 euros net par semaine. Mais ce rythme à flux tendu depuis deux mois ne pourra pas durer. À la longue, oui, c'est fatigant. Physiquement, on a un peu plus de mal à récupérer, donc on espère que ça se calme d'ici un mois ou deux. C'est difficile parce que finalement, vu qu'on livre difficilement nos clients, on crée un mécontentement latent, donc une tension nerveuse qui n'est pas viable sur la durée. La levure se vendra moins quand la vie reprendra son cours normal. Mais ici, on espère que le goût pour les gâteaux, pains et pizzas faits maison survivent au moins un peu au déconfinement.